... Notre dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons parler du décès de l'ancien Premier ministre apollinaire Yaouvi Madji Agbo-Ibo. Agbo-Ibo, c'est le président national du Comité d'Action pour le Renouveau, l'un des plus vieux partis politiques de l'opposition au Togo. Il a tiré sa révérence en France dans sa 77e année. Maître Yaouvi Madji Agbo-Ibo, on savait qu'il avait d'immense une santé plutôt fragile. D'ailleurs, quand on le voit en apparence, c'est dénettant, ça s'est dégradé. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il est parti en France. Mais la nouvelle de son décès était quand même très surprenante. Oui, parce que la famille a réussi quand même à entourer d'un secret respectable l'état de sa santé. Ce n'est pas quelque chose qui a été divulgué un peu partout, à tous les gens, dans les médias autres, pour dire qu'il est malade, il est souffrant, voici l'état de sa santé à tel moment. Et puis, cela aussi est dû au respect que la presse a pour ce monsieur. C'est un grand homme qui a su développer une relation responsable entre lui et la presse. Et donc, la presse n'a pas trouvé bon de distiller telle ou telle rumeur concernant sa santé. Ce qui a fait que tout le monde a été surpris, un tout petit peu, de la nouvelle de sa mort. Moi, ce qui m'a fait personnellement mal, c'est qu'il y a de cela, quelques jours, j'ai vu son appel en absence. J'ai essayé de le joindre en vain, ça ne passait pas. Je ne sais pas ce qu'il voulait me dire et ça m'a fait mal, encore plus mal. Oui, il a pris son décès. Ça m'est arrivé, je pense que c'est la deuxième fois, avec Atutia Goubli, qui m'a laissé un message vocal sur mon numéro MOUV et qui m'est parvenu trois jours après son décès. Le message ne m'est pas venu trois jours après son décès. Il me disait qu'il est revenu de Pologne et qu'il voulait me voir, qu'il m'a apporté quelque chose d'intéressant, qu'il voulait me voir, donc de tout faire pour le rappeler. C'est arrivé trois jours après son décès. Et donc, c'est la même chose qui m'est arrivée avec Maître Abou. Moi, j'ai eu l'honneur de recevoir à plusieurs reprises dans ma maison. Dans ma modeste maison, il est venu à plusieurs reprises. On a échangé. Et donc, vous voyez quelle estime ce grand homme portait à ma modeste personne. Et pratiquement toutes ces maisons à Lomé, je les connais aussi. Donc, je peux me dire vraiment très proche de lui. Et il a tenu, il a tenu lui-même que je fasse connaissance à son fils, Maître Pascal Abou, qui est à Paris. Et qui, quand je suis arrivé à Paris, m'a fait venir dans sa résidence aussi pour connaître lui. Et donc, vous voyez que cette famille, je voue beaucoup d'admiration. Et je me sens en famille avec eux. Et donc, ce qui touche Maître Abou me touche. Et pour moi, c'est un père que je viens de perdre. Quand bien même tous les Togolais le considèrent comme le père de la démocratie au Togo, moi, au-delà de ça, je le considère comme un père que je viens de perdre. Oui, justement, David, sur ce volet, Maître Abou, depuis l'annonce de sa disparition, on parle de la disparition du père de la démocratie. Est-ce que c'est juste de l'appeler comme ça ? Vous savez, Abou a été un des premiers acteurs de la lutte pour l'avènement de la démocratie au Togo, très tôt, très tôt dans les années 80, même bien avant 90. Il s'est investi corps et âme, il s'est donné à fond. Il a pris la cause, il a pris la défense de la cause de la population la plus pauvre en plus. Un déshérité. Voilà. Et il a fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'investissement. Il a été là lorsque le besoin l'appelle. Il s'est défendu, il a combattu et a démont, avec qui il avait travaillé dans le passé. Il a combattu pour l'ensemble du peuple togolais, il a combattu pour l'avènement de la démocratie aujourd'hui. Il est l'un des portes flambeaux de la démocratie au Togo. Donc c'est tout à fait respectueux de sa part ou de la part des Togolais de l'appeler ainsi. Parce que lorsqu'on parle de l'avènement de la démocratie au Togo, s'il faut citer deux ou trois noms, il y aura un boyboard dans la liste. Donc aujourd'hui, il est parti. Et quand il est parti, on a senti un gros vide. Vous savez, le Togo a perdu deux éminentes personnalités en deux mois. Le décès de... Un mois. Voilà, avril-mai, voilà. Le décès d'Edem Kodjo n'a pas autant crispé les attentions que celui d'Akbo Ibor depuis la dernière fois qu'à l'annonce, ça a été rendu public. C'est un baobab, comme l'aimaient l'appeler ses amis, baobab de la démocratie, qui est tombé, qui est parti. Il est parti avec tous les respects qui sont dus à son rang, avec toute l'estime que l'ensemble du peuple togolais a pour ce tome, que vous soyez son ennemi politique ou partenaire politique. Je pense que quand vous parlerez d'Akbo Ibor aujourd'hui, vous parlerez de lui en bien. Moi, j'ai connu ce tome quand j'ai commencé mes premiers pas comme journaliste en 2005. On parlait de ce tome, j'entendais parler de lui, mais j'ai eu l'honneur de l'avoir interviewé dans le cadre de mon boulot. Il accepte, facilement l'exemple. Oui, à Kodjo Diakopé, dans sa villa là-bas. Je suis tombé sur un homme qui s'est écouté, qui s'est appréhendé et qui s'est parlé aussi. Il a eu une grande capacité d'écoute. Il peut te laisser parler pendant 30 minutes, 20 minutes sans t'interrompre. Et aujourd'hui, c'est vrai, Dimas parlait d'un ami de la presse. Abo Ibor, il est l'ami de tous les journalistes. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ses positions politiques, vous êtes son ami, il est votre ami. C'est un homme qui est parti et qui a laissé un grand vide. En tout cas, on parlera toujours de lui comme père de la démocratie. Et ça rentrera dans les annales historiques de ce pays. C'est vrai que personnellement, moi j'ai échangé avec lui en 2017 à la fermeture de LCF dans son salon à Tocouin là-bas. On a discuté en long et à l'âge et vous le disiez, c'est un homme d'une grande capacité d'écoute. Mais il faut dire que sur le plan de sa carrière, le barreau, c'est une sommité. Ah, 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 là, 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 c'est l'unanimité totale au niveau de tous les avocats. Au niveau de tous les avocats, c'est quelqu'un qui est capable de plaider pendant des heures sans un petit papier devant lui. Il avait la rhétorique. Ah non, c'était des chapelets d'articles, avoir une clarté dans sa logique, avoir... Mais au niveau de la procédure, il est redoutable. Et je vous donne un témoignage du juge Abdoulaye Yahya, l'un des plus brillants juge que la justice togolaise a connu. Il dit, si vous avez affaire avec maître Agbo Ibo et maître Bébi Olympio, attention, sinon le client qui a droit risque de perdre à cause de la procédure. Parce qu'ils sont tellement méticuleux au niveau de la procédure, ils maîtrisent tellement la procédure, que toi le juge et l'avocat de défense qui est en face de lui, vous devez faire extrêmement attention. Sinon, c'est du grosse tête. Donc au niveau du barreau, et quand il était bâtonnier aussi, c'est le respect total. Je pense que pour avoir été un disciple de M. Vial, l'un des grands avocats que le Togo a connu depuis l'époque coloniale, je pense que vous ne pouvez qu'être ça. Et étant donné que l'humain a des dispositions naturelles, c'est-à-dire une intelligence hors pair, et quelqu'un qui est très cultivé, qui a aimé son travail, et c'est pour cela que les gens le qualifient de risé. Quand Yadema le qualifie de risé, ce n'est pas obligatoirement quelque chose de péjoratif. C'est parce que c'est quelqu'un qui amène Yadema à accepter un certain nombre de choses avant qu'il ne s'en rende compte que... Mais qu'est-ce qui se passe là ? Et il m'a fait sortir quelque chose de capital, d'un grand pan de mon pouvoir. Prenez par exemple le cas de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est seul contre tous. Tout l'entourage d'Yadema combattait M. Agboïbo. Parce qu'on faisait croire à Yadema que... Ben non, mais si vous lâchez ça là, vous allez regretter. Mais Agboïbo a su amener Yadema à accepter la CMDH. Et vous avez vu le rôle que cette Commission a joué dans la conquête de la démocratie dans notre pays. Si, quand bien même à un moment donné, il y a eu quelques extrapolations, il y a eu quelques exagérations, c'était le contexte, mais il faut reconnaître qu'avec cet instrument des droits de l'homme, M. Agboïbo a réussi à acquérir un certain nombre d'instruments qui ont permis d'accélérer la démocratie dans notre pays. Ce n'est pas du tout exagéré quand on l'appelle le père de la démocratie autonome. Parce que lui, avec sa méthode propre à lui, mal compris ou bien compris, mais il a réussi à arracher des choses que 50 ans de manifestations populaires, d'autres parties n'ont pas pu arracher. Parce que quoi ? Lui seul s'est fait cet alliage parfait entre le dialogue et la manifestation populaire. Alors, quand il faut manifester, il est prêt et il sait comment le faire. et lui-même il prend le devant. C'est là même où il est un grand général. C'est-à-dire que ce n'est pas aller en avant, mais c'est suivez-moi. C'est suivez-moi quand lui donner un mot d'ordre. Ça dit que c'est lui-même, M. Agboïbo, vous allez le voir devant les gens en train de manifester. Ce n'est pas des gens allés manifester et lui-même il se cache quelque part. Vous voyez ? Et donc, c'est... Comme qui ? Ah, comme personne. Alors, en tout cas, M. Agboïbo, Dimanche a rappelé aussi un autre point de sa vie. Et ça, quand on le décrit, je veux parler politiquement, ça revient souvent, on parle de lui comme un enfarineur. C'est ça ruse ou ça fait partie aussi du personnage ? Le monsieur, il est avocat. Il a fait des études de droit. Et quand vous êtes avocat, vous enfarinez l'adversaire en face pour gagner au tribunal. Quand vous arrivez et que le dossier est posé sur la table, on vous accuse ou on accuse votre client. Vous enfarinez l'autre cas en face. Et après, vous sortez gagnant. Le juriste donne de l'esthétique. Et donc, Agboïbo... Est-ce que vous vous trouvez horrible ? Oui, mais l'esthétique, c'est l'enfarinage aussi, en droit. Alors, Agboïbo a su jouer sur cette ruse-là. C'est vrai que c'est quelqu'un de très malin, politiquement. Lorsqu'il est en face de son adversaire, ça veut dire que Adema avait été celui, l'interlocuteur politique pendant très longtemps d'Agboïbo. Et Adema a compris que cet homme, il fallait véritablement le prendre sous des angles pour lui éviter de lui arracher des choses. Vous vous rappelez de cette histoire de fauteuil présentiel qui aurait été... Qui a disparu. Qui aurait disparu. C'était faux. Mais il a su récupérer cela. Et Adema, dans le temps où on racontait, on était encore jeunes, et Adema, on racontait qu'il était dans tous ses états. Il a cherché son fauteuil présentiel, il ne l'a pas trouvé. Mais comment vous pouvez comprendre qu'un homme... Vous savez, Abboïbo, malheureusement pour lui, n'a pas pu transmettre cet héritage. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Mais quand vous évoquez la question du fauteuil, ça me fait penser aussi à un autre côté du personnage. Il était mythique. Oui. Il était mythique. Et il sait le faire. Il le fait, ça fait partie pour lui du jeu politique. Alors quand même, il faut s'imposer. Et s'il faut s'imposer, il faut s'entourer d'un certain nombre de mythes. Quand Adema te donne rendez-vous à 13 heures, 13 minutes, à 15 heures, 13 minutes, mais c'est un mythe. Pour lui, les gens prennent ça comme quoi ? Comme le chiffre 13 là, quand bien même on dit c'est un chiffre mystique, pour lui, il en tient profit. C'est quelque chose de fondamental pour lui. Et pour lui, ça, ça démontre qu'il est invincible. Vous voyez ? Mais c'est ça. Agbo Ibo aussi a su jouer sur ça. Il n'a jamais démenti l'histoire du fauteuil. Il dit, je ne réponds pas. Quand vous lui posez la question, il dit, je ne réponds pas. Je me rappelle à Kévé. Il était arrivé à Kévé. On a fini un meeting. Un journaliste l'a approché pour lui poser la question. Il paraît que vous avez disparu avec le fauteuil. Il dit, vous êtes plus âgé que ça. C'est ce qu'il a répondu. Et quand le doyen Guy Mario l'avait reçu aussi, il lui a posé la question. Il dit, c'est des choses auxquelles je ne veux même pas répondre. Il dit, non, non, je ne réponds pas. Donc, lui aussi, il a su entretenir ce mythe autour de lui. Et quand il vient pour faire sa déclaration à la conférence nationale, il dit, le matimati me kouno. Mais, vous voyez ? Donc, ça veut dire que pour lui, il est encore jeune. Il est inaccessible à toute attaque. Il est inévitable. Il est invincible. Donc, ce mythe, il a bien entretenu. Il a su bien entretenu. Et ça a fait, quand même, vous savez, les gens aiment ce qui est extraordinaire. Si c'est naturel, si c'est commun, beaucoup n'aiment pas trop. Mais ça doit être extraordinaire. Et c'est ça qui attire. Et c'est pour cela que c'est lui seul qui a réussi à avoir une base électorale figée. Et des gens, malgré les attaques que Maitre Agbouibou a reçues, mais pas d'attaques, des attaques pas possibles, hein, venant de ses pairs, ses collègues de lutte politique, mais il y a des gens qui vous inculquent indescriptibles à Maitre Agbouibou jusqu'à ce jour. Vous voyez ? Et donc, il a été mal compris. Il s'est fait entourer d'un certain nombre de mythes. Oui, ça fait partie du jeu politique, mais il faut reconnaître que ce monsieur, c'est lui, d'ailleurs, qui a su inculquer au Togolais, un certain nombre de Togolais, dont moi, personnellement, les valeurs d'acceptation de l'autre, de tolérance, de comment approcher quelqu'un pour dialoguer, discuter et arracher quelque chose. Pour lui, la politique, ce n'est pas aller rester ailleurs pour faire des incantations, c'est d'approcher, rester ferme dans ses valeurs, dans ses vertus et arracher quelque chose. Et il respecte tout le monde dans son domaine. Ce n'est pas pour rien qu'il est ami aux journalistes parce qu'il respecte les journalistes comme tels. Pour lui, les journalistes ont leur valeur dans la société et il les respecte comme tels. Et donc, pour lui, le chef de l'État, il y a des mois à l'époque, c'est lui le chef de l'État. S'il faut arracher quelque chose, c'est de lui qu'on devait arracher. Et ce n'est pas pour rien que juste après les manifestations, il a pris le devant. Et quand il a pris le devant, tout marchait. Il a pris la tête du phare, le front d'action pour le nouveau. L'ancêtre du quart. Voilà, l'ancêtre du quart est composé d'un certain nombre d'associations. Et il y avait à ses côtés des jeunes comme Maître Degli et autres, Maître Djovigali et autres, avec qui ils travaillaient ensemble. Et avec le phare, il est parti rencontrer et il y a demain, au lendemain, des soulèvements populaires du 5 octobre. Et avec ça, il a arraché un certain nombre de concessions dans l'amnésie générale. Qui a permis le retour. Qui a permis le retour des arbres. Des affarineurs. Des vrais, des vrais fauteurs du trouble. Ils ont profité des arbres pour le verre pour mettre le pied dans le plat et tout, tout caser. Il y a aussi un pan de l'histoire du personnage. et ça, peut-être ça ne fait pas beaucoup l'unanimité, c'est qu'il n'a pas su saisir les opportunités qui auraient pu apporter le changement. Comme cet épisode avec Edem Kodjo, malheureusement, c'est les deux qui sont partis. 94, le quart gagne les législatives. Edem Kodjo suit. C'est vrai qu'il y avait le EPT de l'autre côté. Mais les deux devaient s'entendre. L'un devait être Premier ministre, l'autre devait être président de l'Assemblée. ça ne s'est pas bien joué et on considère que c'est un pan de son histoire où il n'a pas su jouer un rôle positif dans l'avènement de l'alternance. Vous savez, ce pan de l'histoire politique dont vous parlez l'a beaucoup traumatisé durant une longue période de sa lutte pour l'avènement de la démocratie au Togo. Cet échec, parce qu'il appelait aussi un échec, puisqu'il avait la possibilité de songer l'histoire politique. C'est traumatisé peut-être du c'est trop dur mais peut-être ça lui a fait mal. Ça l'a marqué beaucoup et il a changé de lutte. Il a voulu après maintenant se mettre à la place des autres pour les écouter. Il a fait la compagnie de ses amis de l'opposition. Mais plusieurs fois, il a été, selon lui-même, il a été déçu. Il n'a pas compris pourquoi l'opposition ne réussit pas à se mobiliser autour d'une ambition politique qui pouvait aider l'opposition à aller au front contre d'abord Eyadéma et après contre l'actuel chef de l'État. Alors, lorsqu'il a été nommé premier ministre, ce n'était pas dessein. Le Togo sortait d'une crise politique très difficile en 2005. il fallait un premier ministre de consensus qui viendra apaiser la situation. Il avait conduit les négociations à l'époque. Et aujourd'hui, il est celui grâce à qui l'accord politique global a été signé. Et l'APG aujourd'hui est l'ancêtre, si je peux le dire ainsi, de toutes les transformations politiques qu'on a vues aujourd'hui quand on parle de... Et ce qui est, David, ce n'est pas pour te couper la parole, ce qui a été parafait à Lomé sous la conduite de Maître Agboïbo n'était pas tout à fait ce qui a été conclu à Ouaga quand les Gilles Christ Olympio du Mouès l'UFC et ses lieutenants sont venus rentrer dans le jeu. Ah oui, non, ce n'était pas ça. Parce qu'à Lomé, ce qui a été parafait, il y avait la limitation du mandat. Il y avait la nature du régime, la question du régime politique au Togo. Et il y avait le nombre de mandats, c'est-à-dire la durée et le nombre de mandats présidentiels à l'époque. Et c'était conclu, c'était par la Féa Lomé. C'est arrivé là-bas quand l'UFC et ses lieutenants ont pris le devant des choses que tout a été capoté. Et on a délaissé de côté à Ouaga, les fondamentaux de la démocratie pour venir sabler le champagne à Lomé parce qu'on a signé la paix des braves entre Gilles Christo et Lomé. Et donc, au-delà de ces échecs qui ont composé son parcours politique, il y a quand même des réussites. temps, il a réussi. En tout cas, dans la balance, il a plus de réussite que d'échec. Oui, c'est parce que c'est un homme méthodique sur le plan politique. Il sait comment aborder les sujets. C'est quelqu'un qui accepte de faire des sacrifices. Vous savez, Agbouïbon est peut-être le président d'une formation politique de l'opposition qui a accepté de faire plus de sacrifices. Il est rentré dans le gouvernement, il a été premier ministre, il a accompagné la politique du chef de l'État. Il s'est investi pour que le RPT dans le temps signe cet accord qui aujourd'hui, comme je le dis, est le grand-père ou les grands-parents de toutes les transformations qu'on a recensées aujourd'hui. Mais il n'a pas été compris par ses propres compagnons de lutte qui très tôt ont déclenché une guerre contre lui. Mais étant une personne affable, aimante, c'est-à-dire que vous pouvez le poignarder dans le dos, c'est quelqu'un qui est capable de vous pardonner et... c'est que tout récemment, dans le cas Akbe Yome qui l'a fait en prison, au moment où on a voulu l'arrêter, il a sorti un communiqué, il a dit non, on ne doit pas l'arrêter. Et donc, aujourd'hui, cet homme a, en lui, en tout cas, pour beaucoup de Togolais, de nombreux Togolais aujourd'hui, portent une estime, un sentiment de reconnaissance envers ce homme pour tout ce qu'il a fait. Malheureusement, il est parti très tôt. Il y a la question de l'héritage, on voit son parti politique qui est méconnaissable aujourd'hui, beaucoup de divisions, et ça, il n'a pas réussi ça. Il n'a pas réussi, est-ce que c'est lui qui n'a pas réussi, ou bien c'est ses collaborateurs qui ne l'ont pas compris ? Très tôt, nous avons voulu nous débarrasser de lui. Alors que c'est un animal politique. C'est comme un Boudjona qui est en train de revenir sur la scène et les gens ne le comprennent pas. Mais un Boudjona, c'est un animal politique. Est-ce que vous voyez un Boudjona vivre en dehors de la politique ? En tout cas, pour le moment, moi, je ne le vois pas comme ça. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, il va revenir. Alors, très tôt, nous avons voulu nous débarrasser de nos bibliothèques, de nos valeurs, de ce qui incarne même la politique, c'est-à-dire les vertus et des valeurs dans notre pays. Mais il ne s'est pas bien senti dans cette peau de retraité prématuré. Il est revenu au-devant de la scène. Alors, ses collègues ne l'ont pas bien compris. Ses compagnons de route ne l'ont pas bien compris. Et Maître Apevon, qui ne jurait que pas lui, il m'a dit, vous savez comment on appelle Maître Apevon ? C'est un ami, je le vaux, tant de respect qu'à Maître Agouibon. C'est un homme de valeur lui aussi. Mais on l'appelait Maître Ntobé. Que Maître Agouibon même a dit. Maître Ntobé, c'est comme ça ses collègues l'appellent. Et c'est quelqu'un qu'on le voit vraiment difficilement détachable de Maître Agouibon. je ne sais pas s'il a réussi à s'affranchir parce qu'au niveau du FDR, je ne pense pas qu'il va prôner autre chose que les valeurs que Maître Agouibon lui a inculquées. Vous voyez ? Et donc, je ne peux pas dire qu'il a d'autres valeurs que ce que Maître Agouibon avait. Donc, pour moi, il n'a pas réussi à s'affranchir de ça. Et donc, ce n'est pas lui qui n'a pas réussi à transmettre ces valeurs-là, mais c'est peut-être du moins à maintenir en bloc son parti, mais c'est peut-être beaucoup qui ne l'ont pas compris. Est-ce que Maître Agouibon n'est pas parti avec le quart ? On peut craindre ça. parce qu'il n'a pas réussi à positionner un dauphin. C'est vrai, on parle du jeune Jean Kissi, mais Kissi, il est mal aimé par certaines têtes pensantes de cette formation politique. Agouibon n'a pas pu mettre en place un héritage politique. Est-ce que l'héritage n'est pas aussi trop lourd ? C'est quand même Maître Agouibon, à remplacer, ce n'est pas facile. Après son décès. Et donc, vous verrez, peut-être que ça fragiliserait plus le parti politique ou alors son décès participera à une prise de conscience collective de tous les membres et permettra une cohésion de cette formation politique. Parce que le cas, aujourd'hui, c'est tout un héritage. Quand on parle du cas, c'est l'une des premières formations politiques de l'opposition. Voilà. Le cas a une richesse qu'on ne peut pas évaluer. Et donc, ce n'est pas pour rien que Maître Agouibon était parti de la présidence pour revenir encore. Dimanche en parlait tout à l'heure. C'est parce qu'il a compris qu'en partant, toute la vie qu'il a consacrée pour bâtir ce parti risquerait de partir en fumée s'il ne revenait pas aux affaires. Et ça a été mal compris et par ses militants et par ses compagnons de lutte, etc. Mais aujourd'hui, il a bien fait de revenir. Et donc, c'est un héritage assez lourd. Il faut que ceux qui vont pouvoir le porter s'inscrivent dans la dynamique de la pensée d'Agouibon s'inscrivent dans la dynamique du sacrifice politique et non pas de la recherche des intérêts. Sinon, le cas partirait en l'amour et ça rentrera dans l'histoire. Il ne pouvait vraiment incarner ses valeurs. C'est celui qui le ressemble plus. C'est son fils, Maître Pascal Agouibor. Très intelligent comme lui, très affable comme lui, très méticuleux, méthodiste, procéduriste, comme lui. Mais quant à maîtriser la politique togolaise... Voilà, la politique n'est pas trop son affaire. Je crois qu'il... Ce n'est pas uniquement la politique togolaise. Maître Pascal Agouibor, il aime discuter de la politique. Il peut parler de la politique. Mais pour lui, c'est un avocat d'affaires. La politique, ce n'est pas trop son affaire. Il ne s'y plaît pas. Il ne veut pas le faire. Peut-être un jour, il va falloir. Mais la chose politique, ce n'est pas trop son job. Mais moi, s'il y a quelqu'un qui a la capacité intellectuelle nécessaire d'incarner, Maître Agouibor dans toutes ses dimensions, ça devait être lui. Malheureusement, il n'aime pas trop la chose politique. Vous savez, on doit lui rendre hommage. Je ne suis pas alcoolique. Ce n'est pas aussi question d'être alcoolique. Cette histoire de Sodabi, c'est lui qui a nationalisé. Vous savez ce qui s'est passé avant ? Rapidement. Quand vous abattez un palmier, c'est les avessodias qui arrivent auprès de vous, les ouées forées. On vous arrête, on vous embastille, on vous met en prison. Votre propre palmier, vous n'avez pas le droit. Vous savez, il est parti discuter avec Eyadema de ce qu'on peut tirer de ça et de la richesse que ça peut apporter. Et il a libéralisé le Sodabi dans ce pays. C'était un grand acquis pour... L'histoire racontait qu'il avait offert la première dame-jeune du Sodabi produit dans sa forêt à Eyadema. qui est le Sodabi qui est une très bonne boisson. C'est une très bonne boisson. Merci Dimash. Merci David. Merci à tous et que la terre soit très légère à mettre Yavimadji. On ne peut pas finir de l'heure. À demain.